J'aimais qu'on me raconte des histoires, j'aimais aller voir des histoires au cinéma, voir des pièces de théâtre et puis lire beaucoup. Ma mère était bibliothécaire et donc je passais mon temps dans une vie de fiction, je dirais. Et puis le cinéma m'a attirée d'abord, j'ai travaillé comme scénariste, comme réalisatrice, comme comédienne après des études à l'école Louis Lumière à Paris et puis j'ai eu envie aussi d'explorer l'écriture pour la scène. J'ai pu travailler avec France Gall sur son spectacle Résiste, tirer des chansons de Michel Berger et puis après ça je me suis dit pourquoi pas écrire un roman, essayer de créer sous une autre forme qu'une forme visuelle et voilà j'ai pris une année pour écrire un livre qui me touchait personnellement et qui a été donc mon premier roman, La Tresse. Et puis j'ai enchaîné avec un deuxième roman, Les Victorieuses. Et je crois que ce qui me plaît dans la création, c'est que je peux vivre dans un univers qui m'est très personnel. J'ai toujours eu ce rapport à l'imaginaire, en fait très étroit et je conserve mon plaisir à la fois en tant que créatrice et aussi en tant que spectatrice et lectrice. En fait moi j'ai eu la chance de rencontrer très jeune des personnes qui m'ont guidée, qui m'ont aidée. J'ai pu faire mon premier film à la folie, pas du tout, à l'âge de 25 ans, suite à ma rencontre avec le producteur Charles Gassot. Et j'ai enchaîné ensuite avec un deuxième film, Messard et moi. Et voilà, je crois beaucoup aux rencontres, en fait. Je crois que, comme on dit, la chance, c'est comme ça qu'on appelle le talent des autres. Moi j'ai eu vraiment cette chance de rencontrer des gens de talent qui m'ont ouvert la porte, en fait, qui m'ont donné la parole, qui m'ont laissé la liberté de mener à bien des projets qui me touchaient. Et puis ensuite, à l'âge de 40 ans, j'ai pu faire une rencontre très importante chez Grasset avec l'éditrice Juliette Jost, qui, elle, m'a ouvert la porte de la littérature. L'idée m'est venue quand j'ai accompagné une de mes plus proches amies choisir une perruque. C'était une de mes amies qui venait d'apprendre qu'elle avait un cancer, elle rentrait en chimiothérapie. Et je l'ai regardée essayer différentes perruques. Et finalement, elle a choisi une perruque en cheveux naturels. C'était des cheveux indiens. Et j'ai été vraiment très, très frappée par cette idée qu'une femme en Inde avait possédé ses cheveux, qu'elle les portait aujourd'hui parce qu'elle était malade. Cette idée m'a vraiment bouleversée. Et instantanément, j'ai eu ce schéma en tête, trois femmes sur trois continents qui seraient liées par leurs cheveux. Des histoires de femmes, des portraits de femmes dans le monde d'aujourd'hui. L'idée m'est venue très rapidement et je suis rentrée chez moi. Et je me suis mise au travail très vite. J'avais vu un documentaire qui parlait des impouchables en Inde, des offrandes de cheveux qui se passaient dans les temples. Et je me suis dit, tiens, je connais l'Inde, c'est une culture qui m'intéresse. Ce livre va être aussi l'occasion d'aller vers des sujets que je n'ai jamais traités et des sujets qui m'intriguent et que j'ai envie d'approfondir. Et puis j'avais de toute façon très envie aussi de parler des femmes. Depuis longtemps, je cherchais un sujet qui me permettrait d'explorer la problématique des femmes dans notre monde, la problématique des inégalités, des discriminations à l'encontre des femmes. Et finalement, ce sujet me permettait d'aborder toutes ces thématiques-là. Moi, je pense que mes livres se destinent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. En réalité, bien sûr, ce sont des livres qui sont consacrés à des problématiques qui touchent les femmes. Mais j'ai beaucoup de retours de lecteurs hommes aussi. Tous les hommes ont une mère, une sœur, une fille, une femme. Donc je pense que tous les hommes peuvent être aussi concernés par mes livres. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'écris pour les femmes et pour les hommes qui les aiment. C'est vrai que dans La Tresse, j'ai voulu tracer trois portraits de femmes à trois endroits du monde complètement différents, des femmes qui, a priori, n'ont rien en commun, pour montrer que quelque chose les unissait malgré tout. Et c'est un procédé que j'ai eu envie de retrouver dans Les Victorieuses, mon deuxième roman, puisque j'ai comme ça construit deux points de vue. Le point de vue de Blanche Perron, une femme qui a construit dans les années 20 un palais pour les femmes déshéritées. Et puis le parcours d'une femme d'aujourd'hui et de plusieurs femmes qui vivent dans ce palais, le palais de la femme. Donc je crois que j'aime jouer avec ces différents points de vue. J'aime raconter des histoires qui se répondent et qui créent du sens. Je voulais montrer qu'il existe une forme de solidarité, de lien entre les femmes à travers toutes leurs différences. Je voulais montrer aussi qu'on soit née intouchable en Inde, tout en bas de l'échelle sociale, ou qu'on soit une grande avocate canadienne. On est confronté à une forme de discrimination, on est confronté à une forme d'injustice en tant que femme. Cette discrimination concerne la moitié de l'humanité. Et je voulais montrer que finalement, à travers ces destins parallèles, il y a quelque chose qui unit ces femmes. C'est une envie de liberté, une envie de justice, et puis aussi du courage. Vraiment, c'est un livre que j'ai voulu dédier aux femmes courageuses. J'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui m'entourent, pour les femmes qui se battent dans le monde, pour leur liberté, pour leur autonomie. Donc voilà, c'était une façon pour moi de rendre hommage à toutes ces femmes-là, des femmes du quotidien, je dirais des héroïnes du quotidien, des femmes qu'on croise dans la rue et qu'on ne remarque pas forcément, mais qui sont des femmes fortes, courageuses et libres. Les victorieuses, pour moi, c'est l'histoire d'un lieu, avant tout, ce palais de la femme que j'ai découvert complètement par hasard, qui est en plein cœur de Paris, dans le 11e arrondissement, qui est un lieu qui, depuis presque 100 ans, accueille des femmes qui ont besoin d'un toit, des femmes du monde entier. Le livre, vraiment, leur est dédié. Je m'inspire de faits de sociétés, de sujets vraiment concrets, dont j'ai envie de parler. Je ne pourrais pas écrire de la science-fiction, par exemple. J'ai besoin de me raccrocher à des faits réels, et je m'inspire beaucoup de destins, de personnes que je croise ou de personnes que je rencontre, pour bâtir des personnages qui sont des personnages de fiction, mais qui peuvent très bien exister dans la réalité. Quand je prends, par exemple, La Tresse, j'ai rencontré beaucoup de femmes malades du cancer. J'ai rencontré aussi beaucoup d'intouchables en Inde, où j'ai voyagé. J'ai rencontré des ouvrières qui travaillent le cheveu, dans les ateliers, pour fabriquer des perruques. Je me suis vraiment inspirée, j'ai besoin de me nourrir de cette réalité-là. Ce sont toutes ces rencontres-là qui font que je vais avoir envie de créer un personnage qui porte les histoires de mes livres. Je crois qu'en tant qu'écrivain, on est caché dans ses livres, et puis on est caché dans ses personnages. C'est vrai que chaque personnage de mes deux livres me ressemble. Je dirais que quand je parle de La Tresse, je dis que chacune des trois femmes est une version de moi. Même l'intouchable en Inde, qui est peut-être la plus éloignée de ce que je suis, elle me ressemble parce qu'elle est une mère, elle est une maman, elle est une mère d'une petite fille, et donc en cela, elle m'est proche. Et en cela, son ressenti m'est proche. Et moi, je pars toujours de moi, en fait, pour construire un personnage. J'essaye toujours de trouver ce qui me rapproche, ce qui me rapproche de ce personnage, ce qui me fait me sentir proche de lui. parce que j'ai envie de raconter vraiment mes romans de l'intérieur des personnages, d'être au plus près de leurs ressentis. Ce qui me fait avancer en tant qu'auteur, c'est vraiment l'émotion, c'est l'empathie que je vais pouvoir avoir avec un personnage. Je pense que je ne pourrais pas écrire sur un sujet qui ne me touche pas, qui ne me bouleverse pas. Et c'est parce que le sujet me touche que je vais avoir envie de créer des personnages, que je vais avoir envie de rentrer dans leur histoire. Je suis vraiment mue par ça, en tout cas, par cette empathie et cette émotion que je peux ressentir avec mes personnages. Quand j'ai écrit La Tresse, je n'avais pas pour idée d'en faire un film. Je pensais d'ailleurs que c'était tout à fait impossible parce que trop compliqué, le livre se passe en Inde, en Sicile, au Canada. Donc, un côté international qui impliquait des décors complexes, des équipes internationales. Et puis, quand le roman est sorti, j'ai reçu plusieurs propositions de producteurs qui m'ont proposé de me lancer dans cette adaptation. J'ai pris le temps de réfléchir, mais étant moi-même réalisatrice, je me suis laissée tentée par cette aventure parce que je me suis dit que j'avais tout le livre en tête et que finalement, je n'aurais pas deux fois dans ma carrière l'occasion de réaliser un film aussi atypique. À l'heure actuelle, le film est en cours de financement, en cours de casting, avec des mesures complexes puisque suite au confinement, l'Inde notamment est un pays complètement bouclé pour l'instant. Donc, je n'ai pas encore d'idée de date de tournage, mais dès que ce sera possible, j'espère pouvoir mener ce projet à terme. Moi, ce qui m'a séduit à Meudon, c'est vraiment la nature, la proximité de la forêt, le cadre de vie, la qualité de vie. J'ai découvert Meudon il y a quelques années par le biais d'amis qui se sont installés ici et puis je me suis rendu compte que quand je venais passer des dimanches chez eux, je n'avais plus envie de retrouver le centre de Paris où j'habitais. Moi, j'ai grandi en banlieue bordelaise, donc dans un endroit très proche de la forêt. J'étais tout le temps dehors et je crois que j'ai aimé passionnément Paris, mais au bout de 25 ans dans Paris, j'ai eu besoin de renouer avec la nature, d'avoir des plantes, des arbres, de la verdure, de respirer. Je trouve qu'ici, c'est merveilleux parce qu'on a l'impression d'être à la campagne alors qu'on est complètement à la ville. et puis si on a besoin d'être dans Paris, on y est très rapidement et en même temps, je ressens vraiment un autre rythme de vie, plus posé. Je crois que ce cadre-là me plaît beaucoup et me fait beaucoup de bien. c'est très bien. Je crois que ce cadre-là nous a fait et puis on a un état me plait. Sous-titrage ST' 501